Salut à tous et bienvenue chez Guitarepart, on se retrouve aujourd'hui avec Swan pour découvrir une petite guitare pleine de surprises et avant qu'on vous en dise plus, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite icône en bas de l'écran pour suivre nos aventures en couleurs et en stéréo. A tout de suite. Salut mon Swan. Salut Guillaume. Comment ça va, c'est la France ? Toujours, toujours. En plus je te vois avec une guitare fort charmante entre les mains. Absolument, aujourd'hui on a la Stag, une nouvelle Stag qui vient d'arriver, qui fait partie d'une série chez Stag dont on va parler. Là en l'occurrence on est sur un modèle d'entrée de gamme qui a tout des grandes, on va en parler ensemble. En détail. Bon alors on va vous la refaire vite fait. Stag pour beaucoup de gens c'est souvent une marque de guitare localisée en Belgique. Absolument. Qui faisait des petits modèles pas chers et tout. Plus ou moins réussis suivant les avis des personnes. Sauf qu'il y a quatre ans, Stag s'est complètement relancé en voulant se refaire une image et ils ont eu raison. Ils avaient commencé déjà avec la Silver Ray qui était une guitare assez particulière et là ils revisitent des classiques. D'ailleurs vous l'aurez remarqué, le fameux logo Stag que certains connaissent a changé. Voilà. Et on revisite donc aussi bien la Strat que la télé. Ici en l'occurrence un type télé. Cette fois avec un modèle plutôt avancé, on va le voir avec Swan, car vous avez ici une petite gratte qui coûte la modique somme de 225 euros avec un sacré équipement. On revient à l'époque où Stag dans les années 70 était localisé au Japon avant son rachat en 95, je crois dans les années 90 en tout cas par les Belges. Depuis ils se sont fait une jolie réputation et attention maintenant on change de catégorie. On va sur les métiers, on va dire de Squire, Harley Benton. On peut le dire complètement. Avec un modèle plutôt compétitif. Explique-moi Swan ce qu'il en est. Écoute ce qui est chouette, on ne va pas tergiverser pendant des heures, il y a une inspiration clairement Télécaster là-dessus, c'est assez évident. Ce qui est chouette c'est qu'on est sur une guitare comme tu le disais qui est à moins de 250 euros en prix conseillé de manière générale et qui va présenter un nombre d'options en fait qui sont assez assez classe. Alors lesquelles ? Alors évidemment on va avoir le corps classique donc en Polonia, Polonia massif donc là on est sur une forme qu'on connaît. En fait si tu veux c'est un repère, c'est vraiment on a tout de la guitare qu'on connaît, de la Télécaster qu'on connaît. Donc un manche en érable pour le coup érable dit tempéré. Un corps en Polonia, bon au niveau de la forme on est évidemment sur quelque chose qu'on connaît. Un sélecteur trois positions, deux potards, deux micros. Bon jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. C'est une Télécaster, on ne peut pas s'y tromper. C'est ce type de guitare là. On va avoir un chevalet déjà pour commencer à six pontets. Ok. Ce qui change des trois pontets habituels pour une meilleure précision de réglage. Au niveau des micros, on va avoir une deuxième chose, c'est qu'on va avoir un micro simple en manche mais en chevalet un micro double. Ok. Souvent on voit l'inverse sur les Télécaster, d'avoir un micro simple en chevalet pour le côté tuangui et un micro double en manche. Donc là ça nous change. D'ailleurs moi j'ai tendance à vraiment préférer cette config là à titre personnel. Et puis surtout on va avoir... Ah ! Le split. Un split du micro homebucker en chevalet. Je n'arrête pas de dire manche pour chevalet. Pour en chevalet. Ce qui va nous permettre de retrouver des sensations de micro simple. Et donc le côté très country, très... Avec ça je regarde parce que, parce que cher téléspectateur, vous n'avez pas accès à l'arrière de la bestiole. Mais oui. Mais j'ai l'impression de voir une découpe ergonomique au niveau de la jonction corps manche. Et j'y venais justement. Ce n'est pas la seule surprise. On va avoir en fait un talon complètement profilé sur l'arrière du corps. Qui va permettre un excellent accès aux aigus. On a un manche plutôt épaisse qui est très agréable. Qui arrive directement bien dans la main. On est vraiment sur des profils qu'on connaît en fait. Et qui vont permettre de découvrir la guitare. Ou même au plus avancé d'avoir une guitare très fiable. Sur quelque chose qui ne déroute pas. Et qui pour autant propose des options. Et des petites particularités qui sont très très appréciées quoi. Eh bien j'ai envie de te dire, on va écouter ça sonner. On va faire ça. Alors tu pars déjà avec quel micro ? Bah le micro manche moins avec une télécastre. Je pars toujours sur le micro. Je ne sais même pas pourquoi je lui pose encore la question après toutes ces années. Après toutes ces années. Fais-moi rêver beau gosse. Fais-moi rêver. Qu'est-ce que je suite sur le micro ? Ouais. Après après... izing... Alors qu'est-ce qu'en entendre la question ? Je split le micro chevalet, du coup, et là d'un coup. Premières impressions. Premières impressions, moi je retrouve plein de couleurs auxquelles je suis habitué. Et ça, ça me plaît beaucoup. Le micro manche, pour moi, est super chouette. En ceci, il a le moelleux, que j'aime beaucoup, dans ce type de guitare. Il a vraiment ce côté très doux et en même temps, on garde quand même de la dynamique. On y va. Ah, vas-y. Même en clean. On garde une certaine ouverture, pour moi, qui est assez appréciable. Et là, on est dans un ampli aujourd'hui de chez... Orange, donc dans de la lampe. Voilà, c'est ça, dans de la lampe. Et du coup, ça réagit plutôt pas mal. Évidemment, quand je vais passer sur le micro chevalet, forcément, vu que c'est un double, je gagne un niveau de sortie supérieur. Donc du coup, je pense que le micro chevalet sera plus adapté à un jeu plus driveé. Pour pouvoir envoyer un peu plus. Qu'on le saira tout à l'heure, d'ailleurs. Carrément, on le fera tout à l'heure. En revanche, du coup, la position intermédiaire, une fois qu'elle est splittée, nous donne vraiment le côté des deux micros, avec des deux micros simples, ultra funky, ultra printien, qu'on adore dans les télécastres aussi. Donc là, si tu peux me refaire un plan, s'il te plaît, avec les deux micros ensemble, mais on est en simple sur toute la ligne. Ouais, c'est ça. Tu vois, si je me mets en mode... C'est marrant parce que je m'attendais à un truc un peu plus compressé à la limite et c'est encore relativement ouvert, tu vois. Les micros sont quand même assez ronds de manière générale. Donc, je pense qu'à l'ampli, ça vaut le coup de rajouter un tout petit peu d'aigus selon ce qu'on aime. En fait, moi, j'aime bien les sons assez sombres, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais là, on est sur quelque chose quand même qui va... Qui, pour moi, le fait, en fait, clairement. Et donc, si tu peux me refaire maintenant un coup de twang, c'est-à-dire que tu me mets le micro-chevalet en simple, que je sache si tu retrouves vraiment ce son de télécastère. Ouais. Peu ou prou. On va bien... Pas si nazière que ça. Pas si agressif. Hein, c'est ça ? Pas si agressif. Un petit peu pincé, comme d'habitude, chose à laquelle je m'attendais, mais je m'attendais à un truc plus nazière, finalement. On n'a pas un niveau de sortie de cheval, en fait, ce qui est assez appréciable. Ouais, c'est plutôt surprenant. Alors maintenant, si on repasse sur le chevalet, mais en full amp-bucker... Ouais, alors là, en prime, du coup, j'aurai plus de volume. Alors, je vais regarder ce qui se passe sur l'ampli. Vas-y. Je vais essayer de ne pas effrayer Florent, parce que si je monte le drive, il faut peut-être que je baisse le volume général. Alors, en direct, vous avez Florent, de l'autre côté de la caméra, qui me fait des signes désespérés. Non, tu vas faire sauter le niveau. Eh bien, c'est parti. Un peu de son d'overdrive. C'est parti. Avec le amp-bucker au chevalet. Absolument. Alors, attends, attends, faut que je regarde les réglages, quand même ? Ouais. Ah non, finalement, non, non, pas trop. Non, non, on a poussé le médium et tout, donc c'est pas étouffé, quoi. Non, 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 non. C'est là, volontairement, un peu, moi, j'ai tendance à faire ses sons un peu médium que j'aime bien, qui permettent de s'insérer dans un mix. Et pour moi, ce qui est chouette avec ce amp-bucker, en fait, c'est que vraiment, du coup, enfin, encore une fois, c'est ce qui me ressort pour moi beaucoup de la guitare, c'est qu'as pris-ci, avoir le choix entre un amp-bucker et un simple, et pouvoir d'un coup envoyer, par exemple, si on passe, je sais pas, en solo ou sur une rythmique plus appuyée, en live, quoi que ce soit, ça nous permet d'avoir une palette sonore qui est vraiment élargie. Et pour moi, il fonctionne, parce qu'il a ce côté, il compresse plus, forcément, mais évidemment, en driver non plus, donc c'est complètement normal. Mais du coup, il a une espèce de patate que j'aime bien dedans. Est-ce que tu peux me faire un autre plan avec, cette fois, le micro, en simple, justement, toujours en chevalet, mais en conservant le drive ? Alors, ouais, c'est ça. Je vais juste te faire tout bêtement d'abord le double, et puis directement, je le split, comme ça, on entend vraiment le passage. Ok. Alors, moi, la bonne surprise vient du niveau, je m'attendais à ce qu'on ait une perte assez conséquente, et finalement ? Finalement, pas tant que ça. En tout cas, en ressenti, on verra évidemment ce que ça donne enregistré, mais en ressenti, tout va bien. Est-ce que tu peux juste remonter le volume, que je tente l'oreille vers l'ampli, parce que maintenant que t'es en simple ? Donc, en simple ? Ouais, bon, ça ne buzz pas plus que ça, c'est un simple. Non, non, franchement. Bon, après, avec un gros truc qui dépote. Bien sûr. Est-ce que tu arrives de jouer un peu en drive avec le micro-manche ? Je ne joue, à titre personnel, jamais avec le micro-chevalet. Donc, oui, plutôt, il m'arrive de jouer en drive avec le micro-manche. Eh bien, j'aimerais ça. Eh bien, on va voir ce que ça donne, et si je retrouve vraiment ce côté que j'aime beaucoup. Moi, c'est là où je préfère les télé-bas de façon micro-manche, pour moi, c'est vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça le fait. C'est ce que j'ai demandé. Ça marche. Un, est-ce que c'est dynamique, par rapport, déjà, à ton jeu ? Ça pourrait, évidemment, l'être plus, mais je pense que ça se défend. D'accord. Et maintenant, la course du poitard de volume, est-ce qu'elle te convient, par rapport au fait que tu veuilles éclaircir le son ? Alors, j'ai un peu l'impression d'un, si tu veux, un Isis. Ouais, c'est ça, un peu comme sur les amplis Fender, forcément, tu connais ce clean du Fender qui est à 0,5 et qui est à 20 d'un coup, voilà, c'est ça. Mais pour autant, tiens, je vais la faire en direct. Il y a quand même de quoi jouer avec. On n'est pas sur la plus grande course de l'année, mais ça va quand même. Bon, question son, on est bien, on est top. Question ergonomie, là, ce que tu viens de jouer pendant 5-10 minutes, ça va ? Pas de tendinite, pas de machin ? Alors, un peu mal au moins, parce que la guitare est quand même arrivée avec une très grosse action. Donc, moi qui ai l'habitude, en plus, c'est bête, mais j'ai des doigts pétés, donc c'est pour ça que je joue avec une action assez basse de manière générale, deux doigts complètement éclatés. Toujours est-il que le manche en lui-même, la forme de manche, je la trouve vraiment bien. Il est très, très agréable. Il est assez épais, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour, tu sais, l'avoir bien en main, on pourra jouer au pouce par-dessus. Typiquement, si on a envie de jouer un peu Hendrixien, des choses comme ça, là, le pouce passe très naturellement par-dessus. Une position beaucoup plus, les gâteaux ou quoi que ce soit, enfin, moi, je joue beaucoup plus avec le pouce derrière, passe extrêmement bien aussi. Là, sur le manche, gros point fort. La jonction talon-manche est super chouette, parce qu'avec ce petit contour qu'on vous montrera, enfin, qu'on vous a montré même, on a vraiment la possibilité d'arriver jusqu'ici sans avoir… Moi, par exemple, sur ma télé, je n'ai pas du tout de contour, donc j'ai une cassure nette, donc je suis obligé de passer un peu comme je peux, ou de ne pas jouer dans cette zone-ci par bon goût, mais ça, c'est autre chose. Et toujours est-il que là, je me retrouve vraiment avec quelque chose où je ne me pose pas trop la question de l'instrument, et ça, c'est chouette. Le corps est assez fin, le tout… Oui, et puis qui plus est, on a un vernis ultra brillant, parce qu'il y a qu'à finition, mais j'ai apprécié vraiment la finition satinée du manche, parce que moi, je préfère le vernis satiné pour les questions de glisse et de confort. Pour les connoisseurs, l'ancien logo Stag est ici, et je viens de le remarquer. Bon, c'est quoi ? Ça, c'est du bain d'huile, standard. Oui, oui, c'est du… Qui verra peut-être… Si, vraiment, il y a un truc à revoir un jour, comme d'habitude sur les guitares à ce tarif-là, c'est plutôt le côté mécanique en général. Oui, le côté hardware, effectivement. Voilà, on est, rappelons-le, dans une guitare à 225 euros, ce qui est plutôt redoutable en termes de qualité-prix. Complètement. En fait, ce qui est très, très chouette avec ça, c'est que c'est une base qui me paraît très solide pour évoluer. C'est complètement une guitare que j'aurais pu prendre il y a quelques années, quand j'avais des guitares de ce type-là. Et après, je ne sais pas, améliorer les mécaniques, changer les micros, si on en a envie, pourquoi pas ? Mais la lutterie est saine. La lutterie me paraît saine, et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Eh bien, voilà, on a fait un joli tour d'horizon de cette petite guitare pleine de promesses, grâce à notre ami Swan, le champion de la télé. D'ailleurs, vous aussi, si vous voulez, pardonnez-moi l'expression, passer à la télé, vous avez l'occasion, avec ce type de modèle, qui vous coûtera la modique somme de 225 euros, prix catalogue. Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas avoir une bonne surprise en magasin ? Ça, on ne sait pas. Qui baisse un peu le truc. Et qui vous met complètement, comme on vous l'avait dit, sur le créneau de Squire et autres modèles. Après, ça serait une question de goût, une question de choix. Certains sont attachés aux marques. Mais pour le coup, on a un modèle complet polyvalent, qui, même si la présentation en termes de micro peut surprendre, ne nous a pas empêché de renouer avec des sons télécasteurs traditionnels. Complètement. Et même plus s'y affiniter. Et bien sur ce, jeune Jean, je vais laisser Swan finir en beauté. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada